Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mardi soir avec Laure Girard, notre rédactrice en chef pour nous accompagner. Re-bonsoir Laure. Oui, bonsoir à tous. Et Valérie Bouvet, jeune homme qui est là. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Elle m'avait un peu oubliée mais bon. Je suis là. Elle est la chargée de développement des petits sites caractères. On va parler dans un instant des micro-folies, ces musées numériques qui se développent un peu partout sur notre territoire et aussi au sein des petites idées de caractères. Début de l'aventure sera cette semaine à Freiner sur Sarthe. On en parle dans quelques instants et puis restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner votre place pour le festival international de magie qui aura lieu au palais des congrès. International, c'est pas compliqué pourtant. C'est pas national, c'est pas local, c'est international. Les 4 et 5 février prochains. Valérie, on va parler évidemment des micro-folies dans un instant, ces musées numériques qui se développent au sein des petites cités de caractères comme à chaque fois, je te le demande. On rappelle ce principe, ce label qui est les petites cités de caractères ? Oui, alors c'est un réseau national aujourd'hui qui à cœur a accompagné les élus qui souhaitent mettre le patrimoine au cœur de leur projet de développement. Donc on a deux volets, vraiment celui de l'accompagnement des élus pour œuvrer avec eux sur tout ce qui est aménagement urbain, revitalisation de territoire et puis l'autre volet qui est plutôt lié à la marque touristique avec le souci d'animer ce patrimoine et de le mettre en valeur. C'est pour cela qu'on incite nos communes à aller vers ce dispositif micro-folies. Combien de PCC aujourd'hui ? Alors au niveau national, 231 au niveau national et dans notre département, 11. Donc on va parler de ce principe de micro-folies qui se développe. On rappelle évidemment le principe, c'est des musées numériques, c'est voir depuis sa commune des œuvres de grands musées. C'est ça, c'est un projet porté par le ministère de la Culture et déployé avec la Villette pour installer effectivement dans les territoires ruraux notamment des musées numériques pour pouvoir bénéficier d'un accès en fait à toutes les grandes œuvres qui sont dans les différents musées de France et donc rendre accessibles finalement toutes ces œuvres au plus près notamment dans ces territoires ruraux. Et c'est forcément sur grand écran comme ça ou ça peut être juste sur des petites tablettes ? Comment ça se... Non, ça dépend. Les dispositifs sont adaptés en fonction du lieu. Alors l'objectif, c'est d'installer ces musées numériques dans des lieux déjà existants, donc souvent des centres culturels, des cinémas, etc. L'objectif final pour le ministère de la Culture, c'était d'avoir 1000 micro-folies sur le territoire national. Donc pour l'instant, l'objectif n'est pas encore atteint, mais ça a le temps à le devenir, notamment puisque dans le cadre du dispositif Petite ville de demain, sont encouragées aussi ces communes-là à mettre en place à ces dispositifs. Et pardon Aurélien, je vous coupe, mais il y a des explications, c'est pas juste un accès à l'œuvre, c'est aussi un accès à l'histoire de cette œuvre, etc. J'imagine que c'est ludique, quoi. Oui, c'est ça. Alors c'est numérique parce que les supports développés, effectivement, se font sur la base de projections ou d'outils numériques type tablettes, etc. Mais bien entendu, chaque lieu, chaque micro-folie est animée par quelqu'un dédié, en fait, à ce dispositif qui va animer soit des ateliers avec les scolaires, beaucoup de communes font ça, ou des activités avec le grand public. Donc ça peut être la projection d'un film suivi de l'explication d'une œuvre après ou la mise en place d'ateliers avec les enfants. Même des ateliers manuels, on le voyait, des impressions de t-shirts, c'est une super entrée dans le monde de l'art. Ce n'est pas que des tableaux de grands maîtres. Voilà, ça peut être des tableaux, mais aussi des photos. On va le voir, justement, puisque la micro-folie de Freiné-sur-Sarthe ouvre ses portes à partir de ce samedi. Ça sera salle André Voisin, c'est sous les anciennes Halles, sous les Halles même, qui existent encore, avec notamment samedi à 17h30 la projection d'un ballet. C'est aussi ça, évidemment, micro-folie. Le ballet Play du chorégraphe suédois Alexander Ekman. Je vous propose un petit extrait, c'est très contemporain, c'est formidable, c'est pour tout le public. Regardez. La projection du ballet Play du chorégraphe suédois Alexander Ekman, c'est donc ce samedi à 17h30. C'est tout public et c'est gratuit. C'est aussi ça, l'intérêt des micro-folies, c'est l'accès gratuit ou à pas cher pour tout le monde. Tout à fait. L'accès à la culture pour le plus grand monde. Donc tout un programme qui existe à Freiné-sur-Sarthe. L'idée, c'est d'aller sur le site de Freiné pour avoir toutes les informations. Tout à fait, où il y a toutes les informations en ligne, avec un programme grand public cette année qui n'était pas forcément le cas l'année dernière puisqu'ils avaient accès surtout pour les écoles. Autre PCC où il y a une micro-folie. Petite cité de caractère. Excusez-moi, petit cité de caractère, où il y a une micro-folie au LUDE avec dimanche 29 janvier dans le cadre de la folle journée de Nantes sur le thème de Aude à la nuit. Un concert du trio Elios. Un petit extrait ? Regardez, écoutez. ... 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